Bonjour Stéphanie Rivoil, vous êtes présidente d'Action contre la faim et vous avez accepté aujourd'hui d'introduire cette conférence internationale des sociétés civiles sur les accords climat ici à Paris. Alors pourquoi avez-vous accepté ? C'est vraiment un grand honneur pour moi d'accepter cette introduction et d'avoir l'opportunité d'accueillir à Paris les sociétés civiles de divers pays dits du Sud à une conférence qui fait le lien entre la faim et le climat. Alors pourquoi ? Parce que la thématique est clairement au cœur du sujet d'Action contre la faim et aussi parce qu'à l'aube des négociations de fin d'année, il nous semblait très important de faire entendre la voix des sociétés civiles et en particulier des organisations paysannes ou là en ce moment des intervenants de Colombie par exemple, pour leur donner un moment de parole et influencer les négociations sur le climat de la fin de l'année. C'est un sujet oublié que la sécurité alimentaire et les enjeux de la faim dans les négociations climat, ce n'est pas assez en haut de l'agenda. C'est systématiquement, ça redescend au gré des discussions au niveau international et dans quelques jours vont se tenir les pré-négociations de bonnes. Et nous espérons pouvoir peser avec une voix différente, une voix non occidentale sur ces négociations pour que les pays finalement le plus touchés par le changement climatique et ses impacts humains puissent enfin avoir la parole. Alors quels sont ces impacts justement sur la pauvreté et sur la faim ? Alors les changements climatiques, on a eu un scientifique dans cette conférence qui nous a parlé des liens, ils sont maintenant démontrés. Donc on ne se pose plus la question de savoir si l'augmentation de la température, les émissions de CO2 ont un impact ou non sur par exemple les sécheresses, les catastrophes naturelles telles que les cyclones. Maintenant les liens sont clairement démontrés. Donc on voit bien qu'il y avait des épisodes de chaleur par exemple sur les agricultures qui ne sont plus cycliques avec le chaud, le froid, l'hiver, l'été, sont maintenant beaucoup plus erratiques. Et bien les paysans dans les campagnes les plus défavorisés ont du mal à produire de quoi se nourrir. A titre d'exemple, ils plantent, ils font la saison des plantations, ensuite il y a un coup de chaud qui tue ces plantes et ensuite ils ne peuvent plus être à temps et ne sont plus mûres pour les récoltes. Donc c'est un exemple mais qui touche des agricultures, en particulier dans des pays africains. Donc ces liens sont démontrés. Quand on ne peut plus planter, quand on a une paupérisation, une décapitalisation des paysans, que se passe-t-il ? Et bien ils vont en ville et on voit une organisation galopante qui va nous produire, on le sait, des effets désastreux sur la sécurité alimentaire des personnes mais aussi leur sécurité nutritionnelle qu'on oublie. On produit des aliments mais qui ne sont pas nécessairement ceux qui vont bien nourrir les populations. Donc tous ces liens qui sont maintenant démontrés ne sont pas dans les négociations qui fonctionnent trop en silo. L'agriculture est pensée comme un business qui va pouvoir produire des produits qui se vendent et donc pas une agriculture qui nourrit les êtres humains. Merci beaucoup Stéphanie Rivoil, très bonne conférence. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.